Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques produits que je trouve solaires, ensoleillés. Enfin de toute façon ce sont des produits vraiment à destination de mes futures vacances qui sont vraiment des... Pour moi ça va être des produits qui sont indispensables et je vais vous dire pourquoi. Dans un premier temps j'ai pensé en fait à la poudre bronzante parce que je vise de plus en plus à arrêter le fond de teint surtout s'il fait chaud. Je suis de chez Estée Lauder une poudre bronzante qui s'appelle la Bronze Goddess donc elle se présente comme ça. Moi j'ai pris la teinte Medium Deep par rapport à ma carnation, c'est parfait. Pour moi quand on part en vacances on a quand même envie d'avoir un bon teint ensoleillé et même si la journée on se maquille pas parce que tout simplement on va à la plage on va à la mer, il n'y a pas trop d'intérêt, on a chaud on s'en fout quoi, clairement c'est les vacances mais par contre pour les soirées justement on veut accentuer les bonnes couleurs qu'on a pris je pense que c'est indéniable d'avoir une poudre de soleil et pour moi celle-ci j'ai essayé seulement une fois celle-ci est vraiment vraiment super super jolie. C'est vrai que quand on parle de poudre de soleil ou terracotta moi j'ai tendance à à penser forcément à notre inimitable Guerlain mais je trouve que ces dernières années en fait je trouve que ouais je sais pas justement c'est du vu 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 on l'a tous eu à peu près on a tous eu l'équivalent, on a tous testé et ça c'est aussi une très bonne poudre de soleil donc effectivement on va à la plage toute la journée ou se balader qu'on est en vacances et puis qu'ensuite on rentre chez soi, là c'est la bonne douche et pour moi quand on prend sa douche on a envie d'odeurs qui sentent le fruit, qui sentent le monol, la vanille, la coco, des choses comme ça et Roger Cavallès a fait une huile bain et douche donc la veloutante à l'huile d'argan et amande donc c'est censé nourrir je vous ai déjà parlé du principe des huiles de bain je vous ai déjà indiqué que pour des personnes comme moi qui ont souvent la flemme derrière c'était vraiment une bonne alternative parce que ça n'asséchait absolument pas votre peau c'est vraiment génial de pouvoir faire des parfums pareil je ne dirais pas que ça sent l'huile d'argan, j'ai l'impression que ça sent l'abricot alors je ne sais pas s'il y a de l'abricot dans la composition mais pour moi ça sent l'abricot, ça sent le fruit et en même temps il y a un côté huile ensoleillé, un peu vanillé et Roger Cavallès je connais par rapport à tout ce qui est soins d'hygiène intime mais c'est vrai que je ne m'étais jamais tournée vers ce type de produit mais pour moi voilà, quand tu vas prendre ta douche, il te faut en vacances un produit qui sent les vacances et si ça n'avait pas été ça, je pense que ça aurait été la gamme Yves Rocher au monoeil que tout le monde connaît je fais partie des personnes qui malgré le teint mat utilisent quand même des produits solaires parce que même si j'ai le teint mat, les premiers solaires me font toujours avoir des rougeurs oui les métis prennent des coups de soleil, j'ai déjà entendu les gens me dire mais vu que t'es métis, tu prends des coups de soleil ? non non, j'ai un climatiseur intégré là j'ai reçu la Vichy Ideal Soleil c'est moi qui l'ai choisi bien entendu c'est un SPF 30 parce que le 50 pour moi c'est un peu trop et ce que j'ai vraiment vraiment kiffé en fait c'est que c'est un spray donc voilà, encore une fois le truc pratique c'est un spray, il n'y a pas besoin de se prendre la tête c'est un spray qui tombe pour éviter qu'il y ait du sable qui rentre à l'intérieur et c'est vraiment ce que je vais emporter en vacances, clairement c'est pour ça que pour l'instant, bien sûr, c'est pas avec le temps qui fait qu'on va l'utiliser mais pour moi c'est impératif d'avoir donc de la protection et la gamme Ideal Soleil a le baume, brume, hydratante, invisible, effet fraîcheur, etc pour moi c'est parfait pour se protéger de façon moyenne parce que pour les peaux blanches, je pense qu'au début il faut un SPF 50 sans passer 15 jours pour startiner la crème à la plage et finir blanc surtout moi qui ai une peau mat, ça se voit direct si je mets de la crème anti-UV mais du coup, oui, je ne savais pas qu'il existait ce type de produit donc je suis vraiment ravie d'apporter ça là-bas j'ai pris en fait un gommage parce que pour moi, pour justement moi l'idée, quand là je vais partir, c'est vraiment de conserver mon bronzage le plus longtemps possible pour éviter déjà de me maquiller pour avoir un effet bonne mine et puis l'effet je reviens de vacances et je sais très bien que même si je suis une fainéante et que ça va me faire chier de le faire je sais très bien que si on veut justement conserver son bronzage ou ne serait-ce qu'optimiser la prise du V sur sa peau je sais qu'il faut gommer son corps et j'ai choisi le Melvita donc à la pomme, c'est un gommage de douche délice de fruits jaunes et je ne sais pas pourquoi j'ai dit à la pomme puisque ce n'est pas du tout à la... si c'est une pomme pomme croquante, coin gourmand et éclat de noisette et en fait c'est les éclats de noisette qui font l'exfoliation de votre corps donc je vais l'emporter avec moi mais honnêtement je ne sais pas si je vais l'utiliser enfin franchement, je pense que je vais le faire genre au départ et qu'après je vais avoir la flemme mais pourtant c'est hyper important parce que la dernière fois que je suis partie en vacances c'était en 2012 j'ai absolument pas gommé mon corps et ça me faisait, vous savez, des espèces de taches et je m'étais dit Wendy, si tu allais gommé un petit peu ton corps t'aurais pas eu ce problème et ça, ça sent... putain ça sent tellement bon ça sent... la confiture de pomme c'est vraiment un peu la compote et en plus c'est un produit qui est pour le coup bio donc c'est forcément un plus et il y a largement de quoi faire et encore une fois on est sur ces odeurs fruitées, gourmandes enfin tout ce que j'aime là cette année j'ai vraiment décidé d'optimiser à fond mes vacances de vraiment prendre soin quand même du corps et de pas lâcher l'affaire sur les gommages et les soins que je dois leur apporter pour juste avoir un super bronzage vous allez voir, j'ai pas bronzé, il va pleuvoir j'aurai l'air d'une conne après les gommages après le fait de bronzer d'avoir fait la larve sur la plage mon dieu que ça me donne envie ça par contre j'ai toujours utilisé des produits après soleil j'avais pris une gamme de chez Ambre Soleil je crois mais j'avais fait une vieille allergie en fait c'était au cactus c'était un espèce de spray que je mettais juste après ça sentait super bon, c'était frais, ça rafraîchissait c'était exactement ce qu'on a envie de ressentir sur sa peau après avoir été exposé au soleil mais le souci c'est que j'ai fait une allergie ça me gratouillait, enfin génial quoi donc là j'ai choisi de chez Nuxe oui je sais vous allez pas vraiment être surpris Nuxe pour moi c'est la meilleure une des meilleures marques de parapharmacie et c'est la meilleure odeur qui soit le Nuxe prodigieuse j'entends pas la gamme rêve de miel mais bien la gamme prodigieuse qui sent l'huile prodigieuse donc là c'est le lait fraîcheur après soleil aux fleurs d'eau et de soleil ah ouais tu fais un lait au soleil toi toujours est-il que c'est fait justement pour le visage et le corps parce que j'ai pas envie d'avoir de douce produits et bah c'est simple on sent l'huile prodigieuse on sent Nuxe et ça va être trop bien de sentir ça non mais moi j'y suis déjà là je suis déjà arrivée je sais pas pourquoi à force de parler de ça je vais me porter la guigne tu vas voir bah je pouvais pas me passer du lait fraîcheur après soleil j'ai juste hâte de l'utiliser pour l'instant là je suis en train de me freiner pour pas l'utiliser en me disant non non garde le bénéfice du plaisir que tu vas avoir à utiliser ces produits quand tu partiras en vacances mais c'est vraiment difficile transition puisque Nuxe sur le site de Power Santé a une jolie trousse comme ça qui reprend en fait c'est un format voyage donc parfait pour la valise parce que je pense que je vais assez la blinder comme ça vous retrouvez donc ça s'appelle Ma beauté prodigieuse donc c'est comme ceci et c'est à l'occasion en fait des 25 ans de l'huile prodigieuse que Nuxe fait ce coffret donc vous retrouvez ici un format de l'huile de douche dont je vous ai parlé forcément prodigieux vous avez la crème prodigieuse qui est faite donc je crois pour le visage oui c'est ça donc peau normale à mixte donc c'est parfait vu que j'ai une peau mixte donc qui est ici un format de voyage encore une fois et c'est parfait parce que je suis sûre que je finirai même pas même pas ces versions donc celui-ci c'est un 30 ml celui-ci c'est un 15 ml et donc ensuite on a une toute petite version trop mignonne ici de l'huile prodigieuse de mixte je l'ai en version grosse pailleté vous savez avec les petites paillettes d'or parce que toute personne qui aime Nuxe a l'huile prodigieuse il est le classique ou l'huile prodigieuse avec les paillettes mais de toute façon je crois que l'huile prodigieuse tout le monde l'a au moins essayé enfin en tout cas je pense que ceux qui aiment les huiles l'a au moins essayé celle de chez Nuxe donc là c'est en version petite donc c'est de l'huile sèche je la trouve trop pratique parce qu'une fois que vous l'appliquez vous collez pas et c'est parfait pour les vacances et là je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce truc là c'est déjà ça coûtait rien pour le fait de découvrir d'autres produits de chez Nuxe que j'avais pas forcément essayé notamment la crème prodigieuse ici en hydratante mais surtout il y a un parfum que je veux depuis au moins 3 ans le parfum prodigieux donc c'est prodigieux le parfum il est en version 15ml et tout à l'heure je l'ai pchité j'ai dit oh putain oh putain mais oui c'est trop ça et là non mais je suis au taquet je me dis je vais utiliser donc la crème après soleil Nuxe l'huile de douche Nuxe ensuite je vais mettre le produit Nuxe non mais laisse tomber en fait ça me fait penser vraiment à la nana qui part en vacances un peu blindée tu vois qui part en vacances et qui va sentir super bon juste après la plage ou à la plage donc grave j'ai trop hâte gamine et je l'ai déjà pchité il va juste falloir que je me retienne de pas l'utiliser avant septembre et ensuite il y a le lait corps en fait ici sublimateur donc lait parfumé c'est un lait en fait pour juste après j'ai envie de dire après la douche après le lait après soleil bref ensuite qui dit vacances dit soleil dit haut thermal et j'en ai testé plusieurs j'ai testé des marques de parapharmacie donc je me rappelle pas spécialement j'ai testé la laroche posée et à chaque fois de toutes celles que j'ai testé ma préférée ça reste celle d'avenne donc là c'est en version voyage parce que c'est un peu l'objet de la vidéo là c'est en version voyage et en fait la différence parce que les eaux thermales il y a les vichy oui j'ai testé vichy j'en ai testé plein je trouve que la avenne elle a un côté un peu comme s'il y avait un truc gras en plus dedans enfin je sais pas comment expliquer comme s'il y avait un facteur supplémentaire qui favorise en fait l'hydratation parce que quand on met une eau thermale sur son visage quand elle sèche ça peut provoquer cette vous savez cet aspect tiraillement qui est pas forcément agréable et celle d'avenne elle me fait pas ça 50ml et format 50ml c'est le truc que tu as foutu dans ton sac parce que c'est pareil en vacances j'ai pas envie de m'encombrer de trucs lourds et c'est des trucs dont la peau a besoin quand tu pars en expédition même à la plage tu me diras ta peau elle a besoin justement que tu la rafraîchisses enfin ta peau ta peau elle en a rien à faire c'est toi qui en a besoin parce que t'as besoin d'un confort entendons-nous mais du coup voilà bon ça je vais pas vous épiloguer 3h vous connaissez très bien les eaux thermales et pour moi c'est indispensable j'ai parlé du parfum prodigieux mais il y a aussi un parfum que je viens de racheter franchement je sais pas je crois que de tout de tous les achats inutiles compulsifs que je fais énormément je crois que c'est les parfums que j'achète le plus et cette année j'ai eu un peu la main lourde là-dessus et je me suis repris mon eau des merveilles de Hermès il coûte trop cher vraiment par contre c'est chiant il coûte trop cher bon je me suis fait plaisir j'avais pris le 100 ml mais pour moi c'est l'odeur qu'on doit porter pendant cette saison et en plus il y a pour la petite anecdote quand j'ai vécu en colocation avec Lely et ben elle sentait ce parfum et à chaque fois que je m'en vaporise ça me réconforte ça me fait du bien et ça me rappelle cette jolie période qu'on a vécu toutes les deux et voilà enfin je sais pas quoi vous dire de plus pour moi le eau des merveilles il a une particularité il a quelque chose de très ensoleillé en même temps de très raffiné enfin c'est Hermès Hermès s'ambiance un peu trop sur le prix mais c'est Hermès et enfin pour finir on va parler justement des lèvres parce que un truc que je savais pas justement avant 2012 le soleil me déglingue les lèvres et surtout j'avais les lèvres fissurées pétées qui me tiraient enfin j'étais tout le temps en train de tu sais de faire ça donc cette année on ne m'y reprendra plus puisque j'ai donc pris le Barry Sun de chez Uriage qui est en fait un baume un stick lèvres en SPF 30 vraiment fait pour contrôler les UVB UVA haute protection je vous avoue que je savais pas qu'il existait des sticks anti soleil mais vu ce qui m'est arrivé en 2012 justement pour le coup je vais l'utiliser et en abuser justement quand j'irai m'exposer ou pas d'ailleurs parce que c'est le truc auquel on pense pas qu'il coûte rien mais on n'y pense pas forcément et il n'y en a pas 50 000 en plus qui sont anti UV donc et enfin pour finir j'ai choisi une gamme de rouge à lèvres qui m'ont particulièrement plu par une texture qui change c'est en fait les souffles et le souffle de velvette rouge édition donc c'est Bourgeois qui présente ça j'arrive 1000 ans après la guerre j'en conviens bien puisque ça fait un moment dont on entend parler notamment l'eau dose make up etc on en fait des revues j'ai en fait adoré la texture vous avez vraiment l'impression d'appliquer quelque chose effectivement de souffler sur vos lèvres et c'est pas également c'est pas transparent mais pour moi ce n'est pas c'est pas opaque non plus on a une sensation d'un soufflet quand même mat si vous voulez mais la couleur n'est pas d'une opacité extraordinaire moi je vais rechercher en fait quelque chose qui va colorer mes lèvres sans forcément que ça fasse hyper flashy ni que ce soit trop mat comme les rouges à lèvres liquides parce que le problème des rouges à lèvres liquides c'est que genre si tu vas te baigner ou si tu es exposé au soleil ça t'assèche vite la lèvre et ça devient vite inconfortable et voilà donc alors que ça c'est juste un truc parfait j'ai vraiment aimé la teinte donc celle-ci qui est la teinte Ravi en rose c'est marrant comme nom en plus le Cherry Leaders je suis un peu moins fan parce que ça me donne cette impression d'avoir les lèvres un peu mordues et ça fait un peu genre j'ai mangé de la bolognaise voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je ne vous fais pas en fait une vidéo complète dans laquelle je vais présenter des tas des tas des tas de produits je ne vais pas vous sortir le sac parce que déjà elle n'est pas préparée sinon j'aurais un problème on est que début juillet mais le reste on s'en fout que j'amène une serviette de bain des serviettes des tampons tout le monde s'en fout j'ai envie de dire donc c'est vraiment pour vous parler de mon coeur d'activité sur Youtube qui est un peu la beauté j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo et à tout de suite sur les réseaux ciao ciao